La situation prend place avec le démantèlement d'un réseau mafieux au sein de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. S'en est suivi la mise en place d'une administration provisoire qui a pour principale mission l'assainissement de la structure. Très vite, une enveloppe de 100 milliards de francs CFA a été allouée à l'entité et tout récemment le communiqué 066 du CTRI. Communiqué numéro 066, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Transfo 2025 visant à renforcer le secteur énergétique national et à stabiliser l'approvisionnement en électricité et en eau, un comité de surveillance a été mis en place pour assurer le suivi et la bonne exécution de ce plan stratégique au profit de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEEG. La nouvelle tutelle a six mois pour redresser le bateau SEEG. Les perspectives semblent prometteuses. Il reste à présent l'exécution surveillée du plan d'action. De nombreux observateurs s'accordent à dire que le renforcement de capacité demeure un problème majeur. Car, qui dit nouvelle technologie, dit nouvelle connaissance technique. Sous-titrage Société Radio-Canada